... Les successions. Cet enfant va naître après que des successions auraient pu être organisées. Imaginons que leur grand-père soit mort. Il y a trois enfants qui étaient déjà présents. Et naît un petit enfant. Qui est de facto l'héritier de son enfant. Si la succession a déjà été menée, cet enfant est privé de droits successoriens. A ce jour, il faut penser ces aménagements-là. Donc je pense que la réflexion éthique, ce n'est pas de dire uniquement on est pour ou contre, mais c'est de se dire comment toute la société après va devoir évoluer en fonction. Oui, mais je pense qu'avant de mettre le paramétrage fin des détails, il faut poser la question on est pour ou contre. Une fois que la société a bougé sur un sujet... Pour être franc, parce que dans le débat il faut être franc, je ne suis donc pas contre. Le domino des conséquences juridiques, je pense que ça c'est même aux juristes de dire, si je suis favorable à une disposition testamentaire écrite par toute personne qui conserve des ovules, des embryons ou du sperme, qu'au moment où il dit, mettez ça au frigo, il soit amené à écrire une disposition testamentaire où il dise, si je meurs, voilà ce que je souhaite qu'on fasse de mon sperme, le donner à autrui, le donner à ma femme, l'utiliser pour la recherche ou le jeter. Disposition testamentaire qui serait modifiable à chaque moment. S'il y a une disposition testamentaire, il est un héritier de cet homme. S'il n'y a pas de disposition testamentaire, ni la femme peut récupérer le sperme, ni il y a d'héritier. C'est la raison pour que le public comprenne, ça s'aménage, les aménagements sont techniques après. Il y a une banque de sperme par grande ville qui conserve dans des cuves congelées des milliers d'échantillons de sperme. Non, non. Vous avez raison. C'est très sécurisé, c'est avec des règles médicales, des règles de sécurité sanitaire, et des règles aussi sur la qualité de la conservation, parce que vous imaginez bien qu'il ne faut pas qu'il y ait des ruptures de congélation. Les enjeux sont majeurs, mais juste pour vous repositionner le sujet, c'est très important pour ces hommes-là. Donc on va guérir le cancer, souvent, et c'est les traitements de chimiothérapie qui peuvent les rendre stériles. Donc c'est une vraie réflexion sur le concept de guérison. Qu'est-ce que veut dire que de guérir de sa maladie, si par exemple on ne peut pas avoir d'enfant ? Donc la complétude de la guérison, c'est aussi permettre de retourner à une vie normale, d'avoir des enfants. Donc c'est pour ça qu'on le concerne. Moi je pense que la grande question anthropologique sur laquelle on est actuellement, sur laquelle les opposants luttent, c'est faire un enfant sans père, et sur les trottoirs de Paris, il y a un peu partout, faire un enfant sans père, une souffrance sans fin. Il y a des gens qui estiment dans notre pays, et je pense qu'il faut entendre cette voix-là, qu'on ne peut pas délibérément organiser cette orphelinat, et que la société ne devrait pas être d'accord. ils disent oui, il y a des femmes qui ont fait des enfants comme ça, le mari est parti, oui, tout ça ce sont des accidents de la vie, oui, on peut assumer les accidents de la vie, mais organiser en amont le défaut de paternité, c'est à mon avis ça qui mérite discussion, et la réponse de Jean-Louis Touraine et du Parlement, c'est de dire, on ne peut pas à la fois accepter qu'une femme seule adopte, et refuser qu'elle fasse un enfant. On ne peut pas dire qu'elle va être assez bonne pour éduquer un enfant qui n'est pas issu de ses gènes, alors que, donc, la contradiction, elle serait là. Enfant sans père, chercher l'anonyme et en même temps prolonger la vie de quelqu'un, comme tu dis, c'est à ce moment-là, cet enfant-là, il est nommé, il est reconnu par les grands-parents, par les oncles, par les tantes, il a une place totalement différente. Moi, je pense que c'est deux concepts différents. D'un côté, une femme est seule, elle n'a pas d'homme avec lequel elle peut envisager une maternité. De l'autre côté, elle a tout ce qu'elle a vécu avec cet homme-là, elle a ce que cet enfant va représenter par rapport à cet homme qui est décédé, pour elle, comme pour toute la famille. Ce n'est pas du tout la même chose à porter. En fait, il y a un autre argument pour dire que ce n'est pas un enfant sans père. C'est parce que, dans beaucoup d'histoires de vie, ces hommes qui savent qu'ils vont décéder, quand on les a interrogés, ils sont pour l'insémination post-mortem et ils disent que ce n'est que la prolongation ce qu'on aurait fait en pré-mortem. D'ailleurs, certains commencent des parcours d'utilisation de leur sperme quand ils sont en fin de vie. Il y a des histoires. Ils se présentent au médecin, ils disent je suis en fin de vie, je sais que je vais mourir, mais je souhaite faire un enfant avec ma conjointe. Et là, on peut utiliser les paillettes. Et puis, il suffit que quelques semaines plus tard, ils décèdent et là, on interrompt tel parcours. Donc, il y a une raison à aussi permettre la continuation de ce parcours, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire de couple. Tu as raison, ça s'inscrit aussi dans des histoires de couple. Mais tu sais, en AMP, il y a des discussions âpres souvent dans les réunions multidisciplinaires quand on sait qu'un homme est en fin de vie et qu'il demande une assistance médicale à procréation. Les médecins qui prennent en charge ce couple-là ont des difficultés parce qu'ils savent que de toute façon, si vraiment on arrive au bout, il va y avoir un enfant d'emblée orphelin. Donc, c'est complètement, pour moi, différent, tu vois, vraiment. Est-ce que dans le public, il y a des avis sur... Est-ce que c'est quelque chose, c'est une idée qui vous heurte ? Je pense que ça peut heurter en premier lieu. Oui, en fait, on parle beaucoup des parents, mais l'enfant, lui, il naît orphelin. Et ça, c'est quand même pas rien, pas simple de vivre ça dans sa vie. J'imagine, effectivement, que ça peut avoir de nombreuses conséquences. En même temps, l'enfant qui naît ne sait jamais dans quel milieu il va arriver. C'est toujours un peu difficile de dire, bon, il va arriver dans une famille, dans un couple qui est en train de se séparer, il va arriver dans une famille où la maman va malheureusement disparaître en couche, ou il va arriver dans une famille où il va remplacer un grand frère qui est décédé. Il y a plein de situations dans lesquelles... Peut-être que sur un plan éthique, en tout cas, c'est un peu difficile de se dire, à la place de cet enfant, il va arriver dans une situation qu'il n'aura pas choisie dans le sens où, de toute façon, malheureusement, l'enfant ne choisit jamais le milieu dans lequel il arrive. Mais bon... Moi, hier, j'ai raconté l'histoire qui m'a choqué moi et qui me confortait dans la position de ne pas accepter le transfert post-mortem de sperme. C'est l'histoire qui m'est arrivée il y a de cela une année où des collègues parisiens me disaient « Voilà, il y a un grand écrivain français qui vient de mourir. Il avait un fils de 28 ans qui a eu un cancer. Il a donné du sperme juste avant de décéder. Et maintenant, son fils unique est mort et lui est en train de mourir sans descendance. On cherche une femme pour récupérer ce sperme et pour donner une descendance à ce grand écrivain français. Là, on est pile-poil dans quelque chose de sordide et personnellement, je n'aimerais pas que cet homme-là, le fils qui allait mourir, fasse une disposition testamentaire comme ça pour dire « Oui, on peut utiliser mon sperme » et qu'on s'amuse et qu'on s'amuse à faire ce genre de filiation pour pérenniser biologiquement la mémoire d'un écrivain. Fût-il quelqu'un d'extrêmement valeureux ? Ça laisse entendre quoi, ça ? Et je pense même que la disposition testamentaire, si elle est faite, ne devrait pas être faite simplement « J'accepte qu'on utilise mon sperme après ma mort, j'accepte que mon sperme, si elle le souhaite, soit réimplanté par Madame Untelle et pas n'importe qui. » Donc, véritablement, je crois qu'il faut… Ça implique effectivement des détails techniques et juridiques. Pas de techniques qui viennent de l'éthique, du coup, ce qu'on est en train de raconter tout à l'heure, c'est qu'il faut que ça s'inscrive dans une narration, dans un sens de vie qui, quelque part, soit porteur de valeurs qui sont celles à dire un mot qui, des fois, est un peu galvaudé, mais qui sont celles de la famille, finalement. C'est-à-dire que est-ce que ça fait famille au sens normal, je ne sais pas ce que c'est normal du terme, mais est-ce que ça fait famille au sens de la transmission ? Et puis, pour revenir sur l'interrogation de Madame, qui est quand même une juste interrogation, c'est vrai que faire naître un enfant sans père est un sujet, mais c'est une question un peu d'ordre moral parce que, autant, on peut s'interroger sur le fait que la médecine génère ces situations, mais est-ce que ça ne relève pas quand même de la question de la liberté individuelle aussi ? Parce que plein d'hommes procréent naturellement sachant que leur espérance de vie est en jeu et qu'elle peut être limitée. Il y a beaucoup de gens atteints de maladies chroniques qui savent que leur espérance de vie est limitée à quelques années. il y a beaucoup de gens qui se savent atteints de cancer métastatique qui procréent naturellement. On en connaît. Et il y a des experts qui procréent tard. Donc, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit la médecine qui génère des situations. C'est des désirs et des histoires individuelles. Alors, on va nous dire la médecine en rajoute. Bon, peut-être, mais si on lit ça avec le débat de tout à l'heure, c'est une histoire de vie qui a du sens où il y a de l'amour, où il y a de la perpétuation d'une valeur famille, je pense que ça peut... ... 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 Donc quelque part, qu'est-ce que c'est qu'avoir des parents, qu'est-ce que c'est d'avoir une éducation, quoi. Parce que c'est le principal au final, c'est de réussir à avoir une éducation pour faire vivre l'espèce, quoi. Mais dans cette histoire, qu'est-ce que c'est d'avoir une figure paternelle au final, plutôt que d'avoir un père, qu'est-ce que c'est d'avoir une figure paternelle ? On ne peut pas avoir des couples homosexuels féminins, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de père. Comme on peut avoir deux hommes, et qu'il y en aura un qui rendra l'image d'une mère. Donc à la fois, une mère est tout autant un père qu'un père est une mère. Et c'est là qu'il faut relativiser notre vision du genre, dans la mesure où c'est juste quelque chose qui est à notre pouvoir pour faire évoluer la société. Alors c'est sûr, on vit encore dans un monde où les différences de genre sont fragiles, et on en sort tout bonnement. On a encore du mal, je pense. Mais on voit bien, hier, on a touché un peu au sujet du féminisme. C'est encore beaucoup d'actualité, tout ça. Ça va encore être sujet à énormément de controverses, à mon avis. Donc oui, c'est un combat. Le combat du genre au XXIe siècle, c'est le bon terme. Pure paternelle, pour moi, c'est un ensemble. Merci beaucoup, Denise Abudnaru. Je suis sociologue à l'université de Constance, en Allemagne. Je crois que les questions que vous avez abordées jusqu'à maintenant touchent vraiment des transformations sociales profondes qui vont nous attendre dans les prochaines années. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et vous-même, moi, je crois que l'idée, c'est peut-être qu'il faut se poser la question comment est-ce qu'on arrive à stabiliser un individu, et de quoi est-ce que cet individu-là, il a besoin ? Il a besoin d'avoir des formes d'attachement, de respect. Et que maintenant, où on est dans des sociétés différentes, avec des images différentes, qu'est-ce que ça veut dire père ou mère ? Je crois qu'à un moment donné, ça, ça tombe derrière plusieurs choses. Parce que ce qui est important, c'est le bien-être de cet humain-là. Et qu'il y a des sociétés, je ne sais pas, je crois que c'est un groupe qui est, enfin, la population appartient à l'État indien, mais l'éducation des enfants, ça se fait dans le groupe même. Et les enfants sont très stables, il n'y a pas de problème. Et j'ai l'impression que souvent, on pense trop euro-centré, c'est-à-dire que non modèle à nous, et ensuite, il y a toute l'histoire du christianisme qui fait que la famille, c'est ça. Vous avez abordé aussi cette histoire de transmission de l'héritage, c'est le fils, est né, jusqu'au roi, guerre, et ainsi de suite. Donc c'est très, très complexe, mais je crois que finalement, il y a un niveau où les choses se rejoignent, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse au moment où on prend ces décisions-là, c'est que l'enfant, l'être humain qui vient au monde, c'est qu'il soit stable, qu'il arrive à s'intégrer, à s'accepter. Et accepter aussi les gens qui prennent soin de lui, qu'on appelle parents. Voilà. Et que, oui, ça va changer. Moi, je crois, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais en fait, finalement, on pourrait répondre à la question si on avait la connaissance de ce qui fait la stabilité d'un individu, de ce qui constitue notre équilibre à chacun. C'est-à-dire de savoir, effectivement, est-ce qu'il y a besoin d'une figure paternelle, d'une figure maternelle ? Est-ce qu'il y a besoin d'un mâle et d'une femelle ? Est-ce que tout ça a été décidé par une intelligence supérieure ? On est bien d'accord, mais toutes ces questions-là seraient... Enfin, si on avait la réponse absolue à ce qui constitue psychologiquement un être humain et physiologiquement un être humain, on pourrait peut-être y répondre plus facilement. Mais étant donné que c'est très difficile, bien entendu, c'est très difficile et probablement très différent d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre, c'est ce qui fait le débat. Mais c'est vrai qu'intellectuellement, on pourrait se dire, si on avait des critères beaucoup plus définis pour dire, voilà, un individu, est-ce qu'il a besoin d'un père ou est-ce qu'il a besoin d'une figure paternelle ? Tous ces éléments-là, malheureusement, comme le principe philosophique et psychologique qui constitue un individu est très difficile à circonscrire, c'est ce qui crée le débat et l'étonnement. Je fais juste un point. Juste, on va redonner la parole à la salle, parce que c'est important. Par rapport à ce qu'a dit monsieur et ce que vient de dire Aurélien, vous avez parlé du mot de combat tout à l'heure. Moi, je pense que vu la complexité, du concept et de nos incertitudes, il faut quand même qu'on continue à porter le terme de dialogue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des complexités, chacun d'entre nous a sa réponse. Et donc, certains font de leur réponse un combat politique. Et je pense qu'un des dangers est aussi là. C'est-à-dire qu'alors qu'on devrait être tous à peu près d'accord sur la pluralité des concepts, sur les incertitudes des concepts, sur la diversité des possibles, chacun ayant finalement sa propre famille, sa propre histoire et quelque part sa propre conception, le terme de combat n'était pas le vôtre, mais que vous avez évoqué, à mon avis, est un des dangers aujourd'hui de notre société. C'est que ces questions qui sont tellement riches, intéressantes, qui devraient nous unifier par leur complexité, ne se traduisent en combat. Et là, ce serait la perte, à mon avis, de l'essence même de ce qu'est le mouvement éthique et bioéthique. J'aime bien ce que vous avez dit. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit Aurélien, on a toutes les figures anthropologiques sur la planète. Les Indiens Hopi, ce n'est pas le père qui éduque, c'est le frère de la mère. Il y a des figures anthropologiques où le père biologique est un homme de passage et ce n'est pas du tout le père qui va éduquer. Et donc, on sait que l'être humain est capable de s'adapter à des configurations sociétales et sociologiques extrêmement variées. Le problème, c'est qu'on ne fait pas la loi pour les Indiens Hopi. On fait la loi pour nous, Européens, et même pas n'importe quel Européen, les Français. Et c'est assez normal que les Français, quand on leur dit « mais toutes les figures anthropologiques existent, toutes les structures de la parenté existent », disent « ouais, 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 mais moi, pour moi, pour ma famille, je souhaite que ce soit comme c'était pour mes grands-parents, mes arrières-grands-parents, parce que nous transbordons avec cette histoire de parentalité notre culture. Et ce qui donne un peu le vertige à certains, et à beaucoup même, c'est qu'il y a quand même du changement de culture dans l'air. À partir du moment où on touche à ce qu'est une famille, il y a beaucoup de gens que ça fait trembler parce que changement de culture. Et moi, je dois dire que même si vous m'expliquez comment ça se passe en Guinée, équatoriale, ou chez les Désindiens, ou Pi, je suis intéressé intellectuellement de là à transposer ça dans ma famille avec mes repères généalogiques, je crois que j'aurai du mal. Donc, il faut être conscient du fait que donner l'exemple des figures anthropologiques qui existent de partout dans la planète et dont on sait qu'elles marchent, puisque ce sont des enfants qui ont des repères. Donner ces figures-là comme rassurement, je crois que ça ne rassure pas ici, en Europe, en France, de dire tout marche. Et on a eu un forum où on a eu un anthropologue qui est venu dire tout marche, la preuve, je vais vous expliquer comment ça marche, et là, et là, et là. C'est vrai que tout marche, mais pour nous, est-ce qu'on peut prendre la culture d'autrui pour l'importer chez nous ? Est-ce que je peux répondre ? Oui, donc, je vais enchaîner là-dessus. Donc, je crois qu'il ne s'agit pas de transposer, il s'agit d'abord de comprendre. Il s'agit d'une éducation, il s'agit d'une lucidité. Parce que, bien sûr, moi aussi, je peux très bien comprendre qu'il y a la polygamie où, je n'en sais rien, moi, mais là, maintenant, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Vous voyez ? Et donc, tant que vous ne confrontez pas les personnes, justement, à cette pluralité d'images, je ne dis pas qu'on va transposer, on va changer l'histoire de la France ou l'histoire de l'Europe, mais il y a des questions qui se posent et on est en train de vivre, effectivement, des mutations sociales incroyables. Et là, les gens, ils doivent comprendre que ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour qu'on arrive à s'entendre justement avec ces processus-là, à se les approprier. Et on peut s'inspirer des modèles anthropologiques. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut calquer ou qu'il faut importer. C'est juste simplement une sensibilisation à cette diversité-là parce que ça peut nous aider à tout simplement intégrer dans nos vies de manière plus cohérente certaines choses. C'est tout. Et avoir moins de conflits parce que tous les débats portent sur ça. Finalement, les gens, ils ne veulent pas se casser la tête pour X, Y, Z. Voilà. Merci. Notre modèle français, je ne... que c'est celui qui est le vôtre. Mais moi, je trouve que ce qui me gêne beaucoup, c'est... On va à Bruxelles, on va à Barcelone et j'ai autour de moi des amis dont les enfants sont revenus avec des enfants qui sont venus de Bruxelles et qui sont venus de Barcelone. Je me dis, mais... c'est quand même pas possible que, d'un côté, il y a sens commun. J'ai un fils qui est prêt à rejoindre sens commun. J'ai une fille qui a adopté un petit russe qui a maintenant 16 ans. J'ai des amis qui rapportent des enfants, comme je viens de dire, de Bruxelles et de Barcelone. Je n'ose même plus dire, il y a un modèle français. Non. Non. Mais justement, non. Hier, vous avez encore dit, il y a le modèle anglais que maintenant en Angleterre encore. Alors, je me dis, mais alors, bientôt, on va être sur un îlot, là. On va former un îlot, là, avec notre beau système, notre belle famille. Oui, notre loi à nous. Moi, je voudrais un peu revenir sur ce qui a déjà été évoqué. On a parlé de combat, d'opposition. Mais c'est vrai que tous ces sujets sont terriblement nouveaux. Enfin, nouveaux, nouveaux, je m'entends. bon, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que dans la société et même dans les cultures, dès que vous avez une nouveauté, tout de suite, vous avez des groupes qui se forment, des groupes d'opposition, des, comment dire, c'est ce que le professeur Israël a dit. Donc, en fait, en Romain, on cause une culture très ancienne. Donc, alors, je crois que c'est, c'est, c'est cette phase d'opposition, de combat, de débat d'idées. Donc, souvent, ça se fait pas dans la sérénité. Ça se fait dans, comment dire, dans des clichés, dans des préjugés et tout ça. Donc, je crois que comme c'est très nouveau, il faut peut-être laisser un petit peu le temps agir. Et je pense qu'avec le temps, peut-être que ces crispations vont un peu s'atténuer et alors on pourra un petit peu regarder ça de façon plus sereine. Mais il y a des gens dans notre pays qui disent qu'il faut que le temps aille plus vite. Et je pense que de toute façon, le vrai conflit en ce moment dans une société comme la nôtre, c'est le conflit entre ceux qui acceptent les idées de l'autre, même si ce ne sont pas les mêmes que les siennes et qui acceptent ce débat parfois déstabilisateurs mais qui se disent c'est important que le débat, le dialogue puisse avoir lieu. Et ceux qui cherchent à imposer leur vue non pas au travers du débat mais au travers du slogan, de la banderole, voire de la contrainte de l'autre au nom de valeurs morales intemporelles et on ne solde pas sur la morale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu considérable de revenir vers des capacités de se mettre en face d'une personne qui pense rigoureusement le contraire et d'essayer de la comprendre, de se comprendre et de voir si par hasard on n'aurait pas dans le fond des objectifs un peu similaires. Et personnellement, je regarde beaucoup cette histoire de gilet jaune qui nous dit quoi ? Qui nous dit une partie de la population n'a pas été entendue à la bonne hauteur ce qui a fait perdre confiance. Et perdre confiance, ça les amène à quoi ? À dire je souhaite imposer mes vues à tout le monde et d'ailleurs tu ne passes pas le rond-point si tu n'as pas la même vue que moi. et ça c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux de mon point de vue parce que l'absence de débat et de dialogue ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la vraie vérité vraie et qu'il a la légitimité pour l'imposer aux autres et on est là on sort du donc je suis très attaché à ce genre de débat qui laisse du temps autant mais qui est très déstabilisant il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas on risque de l'avoir au forum il y a des gens qui n'acceptent pas cette déstabilisation qu'amène le débat mais il est parfois le combat dans l'histoire aussi était à l'origine d'un certain nombre de changements et par peut-être que notamment dans le statut de la femme dans la contraception dans l'IVG dans plein de choses dans le racisme dans l'esclavage il y a eu des mouvements coup de poing il y a eu des combats authentiquement des combats et c'est parfois nécessaire à faire évoluer la société alors comment qu'est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut jongler entre le dialogue qui est absolument nécessaire bien entendu vous imaginez bien que je titille un peu pour stimuler le débat mais un dialogue nécessaire et puis parfois un coup de poing nécessaire aussi pour faire bouger les choses juste parce que certains savent que c'est mon dada mais je voudrais donner l'éclairage de ce qu'on appelle l'éthique médicale dans ce débat là l'éthique médicale rejoint un peu ce que dit Edgar Morin c'est qu'elle nous permet de donner encore plus de complexité au débat l'exemple voilà d'un garçon comme moi issu d'une famille catholique c'est de regarder comment nos patients de famille catholique abordent ces questions quand ils y sont confrontés c'est-à-dire c'est quoi un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants qui est de famille catholique et qui a recours à l'assistance médicale à la procréation on les rencontre on les voit donc eux-mêmes s'interrogent sur la façon de vivre la religion donc ce que je veux dire c'est que c'est pas une opposition qu'il faudrait rendre stérile c'est pour ça que je rejoins monsieur les combats je trouve ça dramatique et les violences je les trouve dramatiques parce qu'au sein même voilà des institutions religieuses il faut aussi s'interroger sur la façon dont eh bien les grands principes les grands hommes s'articulent avec la complexité de la médecine et les patients nous la posent cette question là un couple de traditions catholiques ils s'interrogent sur est-ce que je dois renoncer à la notion de famille qui est une valeur forte pour eux au motif qu'on m'interdirait l'accès à la procréation médicalement insistée et puis vous savez qu'il y a des groupes de travail aussi et je tiens à le dire parce qu'il y a quand même le genre de grande ouverture aussi dans les mouvements religieux qui s'interrogent sur la place des couples homosexuels dans l'église et dans les églises en général et voilà je trouve aussi que c'est comme ça qu'on devrait faire avancer la société parce que sinon vous voyez ce que c'est c'est les techniciens versus les religieux les religieux versus les libertaires et c'est une société de la fragmentation et ce que nous dit Edgar Morin c'est que la complexité doit nous éviter la fragmentation c'est presque un paradoxe mais j'y crois beaucoup mais le dialogue c'est deux personnes qui parlent et deux personnes qui s'écoutent et c'est vrai que parfois la violence elle vient du fait qu'un des deux parties n'est pas forcément à l'écoute et je sais que moi dans mon expérience de professionnel médical quand la violence émerge d'une situation clinique de la part du patient c'est souvent que le médecin n'a pas été suffisamment à l'écoute et finalement il existe souvent des faux dialogues et c'est peut-être aussi pour ça que dans ces combats-là il y a aussi bien entendu il y a lutter contre la violence mais il y a aussi lutter pour l'écoute et pour améliorer et favoriser l'écoute je vais défendre par rapport à ce que tu viens de dire la posture laïque dans le dialogue il y a deux personnes qui se parlent et qui s'écoutent quand il y a la religion il y a un tiers c'est Dieu ça irait bien s'il n'y avait pas des gens qui vivent de Dieu c'est-à-dire qui ont le téléphone rouge avec la divinité et qui savent ce que Dieu veut quand quelqu'un vient me dire il faut que tu fasses l'amour dans telle position parce que c'est Dieu qu'il a voulu et qu'il le sait et que s'il peut il me l'impose en m'évangélisant et en me convainquant et en m'obligeant et c'est l'histoire de l'humanité à ce moment-là on n'est plus dans le dialogue on est dans je vais te convaincre et au besoin te trucider si j'arrête te trucider parce que si vraiment t'es une âme perdue et t'es un infidèle je peux te tuer ça personnellement je bénis le ciel d'être né dans un des seuls pays véritablement laïcs au monde parce que je n'ai officiellement pas besoin d'intégrer les clercs qui roulent pour un tiers dont ils savent ce qu'ils veulent je ne sais pas comment les gens savent en Arabie Saoudite que Mohamed a interdit aux femmes de conduire je ne sais pas comment ils le savent mais ils le savent puisqu'ils l'ont interdit et donc ce qui moi me gêne c'est non pas qu'il y ait des croyants parce que quand on parle on peut avoir besoin de la croyance ce qui me gêne c'est ce tiers là qui est un tiers militant prosélite qui veut te convaincre et qui s'il n'arrive pas à te convaincre par les arguments te convainc par la superstition par la punition par l'enfer et ça c'est le contraire de la démarche éthique c'est pour ça d'ailleurs que quand tu fais bioéthique sur internet tu as les 50 premiers sites qui sont des sites religieux c'est à dire que ça la bioéthique c'est ce cadeau qui nous est offert de pouvoir réfléchir en fonction de la rationalité et de nos intelligences et non pas en fonction de choses qui nous sont imposées par Dieu au travers de ces interprètes qui en vivent c'est un cadeau formidable de la France et je pense véritablement que ce cadeau là est combattu par beaucoup de religieux qui n'acceptent pas que ce dialogue soit un dialogue entre des personnes en oubliant le tiers dont ils vivent moi je voulais simplement revenir sur combat et débat quand tu dis que certains combats ont été nécessaires et l'IVG notamment évidemment là il y avait nécessité d'un combat pourquoi ? parce qu'il y avait des femmes qui mouraient on n'est pas du tout dans quelque chose éventuellement pourrait tuer des hommes ou des femmes on est dans une recomposition de nouvelles familles c'est éventuellement faire un enfant pour faire un enfant il faut bien sûr un gamète masculin et un gamète féminin ça c'est sûr c'est le biologique mais après après les nouvelles familles qu'est-ce qu'il faut pour un enfant ? de l'amour c'est tout de l'amour donc là c'est pas un combat c'est un débat il faut de l'amour et une histoire mais l'histoire l'histoire pour une femme qui désire être mère et qui n'a pas le gamète masculin c'est désirer cet enfant aller chercher ce gamète qui bien sûr sera anonyme ou éventuellement pas anonyme puisqu'on donnera vraisemblablement je pense la possibilité à cet enfant de connaître son géniteur biologique mais ça nécessite un débat pas un combat je suis pas d'accord parce que je pense qu'on est particulièrement mal placé pour se positionner dans la tête de la personne qui a cette souffrance et cette souffrance elle peut être aussi infime soit-elle si pour elle elle prend une place importante elle devient vitale et la question de la mort est rarement sur le devant de la scène moi je peux parler que de mon expérience professionnelle les patients ce qu'ils demandent c'est une prise en charge de leurs symptômes de leurs souffrances c'est en aucun cas qu'on fasse reculer la mort ou quelque chose de toute façon qui est très abstrait donc non je crois que que ce soit le désir de grossesse que ce soit le désir de changer d'identité sexuelle que ce soit c'est quelque chose qui peut devenir dans certains cas totalement envahissant avec une souffrance qui à mon avis est bien largement supérieure à cette angoisse éthérée de la mort ou autre chose et je pense que c'est très prégnant pour ces gens là et que là aussi c'est une question de dialogue et d'écoute c'est à dire qu'ils vivent dans une société dans laquelle ils ne se retrouvent pas dans laquelle ils ont l'impression à juste titre ou à tort c'est pas à moi de juger qu'ils sont niés dans leur identité et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas sous-estimer l'impact psychologique et l'impact vital que ce soit pour des questions identitaires sexuelles ou que ce soit pour des désirs de grossesse que ce soit moi quand je rencontre des patients que ce soit pour des syndromes douloureux chroniques dont on n'a aucunement l'idée de l'origine ce ne sont pas des gens qui sont à risque de mourir si ce n'est par suicide mais pour autant leur vie entière est consacrée à cette souffrance et à ce combat et c'est un combat qui pour eux nécessite la violence et une fois de plus dire maintenant ce n'est pas légitime d'avoir de la violence là-dedans je pense que ce n'est pas une écoute qui est suffisamment bonne parce que si violence existe c'est qu'il y a une motivation c'est pour ça que moi sur le débat des gilets jaunes dans lequel je m'abstiendrai de donner bien entendu un avis trop personnel la seule chose que je dis c'est que si des personnes se retrouvent dans cette situation où ils ont un besoin d'exprimer quelque chose c'est que je ne connais pas la cause moi c'est un peu ce que m'a évoqué le débat j'ai l'impression d'être hors sol c'est-à-dire je me dis mais dans quel monde de bisounours je vis pour que je n'arrive pas à comprendre ce qui motive les gens à sortir à arrêter de travailler à se mettre dans une situation dangereuse moi c'est mon expérience de médecin qui me fait dire attention à ne pas projeter dans la souffrance de l'autre ce que moi j'imagine être juste ou injuste oui mais de l'autre c'est-à-dire Ce que je voulais dire, c'est que dans le combat, il y a violence. Est-ce que ces thèmes-là méritent la violence ? Est-ce qu'on peut légitimer la violence ? Légitimer, c'est encore un autre terme. Mais je crois que quand violence il y a, il faut la prendre comme un symptôme et la traiter comme un médecin, c'est-à-dire essayer de savoir d'où vient le symptôme pour avoir ce qu'on appelle un traitement éthiologique et pas un traitement purement symptomatique. Maintenant, ça, c'est mon avis. Je voulais peut-être embrayer juste le débat. Oui, en fait, j'ai bien compris, vous êtes médecin, mais moi, je ne vous connais pas tous les deux. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, je suis médecin neurologue à Strasbourg et je suis vice-président du Forum européen de bioéthique. Grégoire Moutel, qui est professeur de médecine légale et d'éthique médicale. Il y a un drame, c'est qu'il y a trop de médecins. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis professeur de médecine légale, mais en fait, je dirige ce qu'on appelle un espace régional de réflexion éthique, où on porte les débats auprès des grandes politiques et on évoque beaucoup de travaux inhérents aux questions qu'on vous soumet en échange. Je voulais rebondir sur la question de la laïcité posée par Israël, parce qu'on est au cœur de cette question-là. Il faut quand même le poser avec l'intelligence qu'a fait Israël et puis peut-être un regard complémentaire que je voudrais apporter. C'est que je l'ai dit un peu différemment, je le redis. Le fait religieux est respectable au plus haut point. Et j'ai envie de dire que justement, ceux qui le portent avec violence et combat le desservent, le renient, en renient même des valeurs fondamentales. Et là aussi, dans notre société, il faudra avoir la clairvoyance d'aller chercher ceux qui ont une expression que je qualifie du coup d'intelligence, parce que pour moi, la violence n'est pas de l'intelligence. Quand une expression intelligente du fait religieux, il l'incarne dans sa profondeur et ces gens existent dans la société. Le problème, c'est qu'ils n'osent même presque plus apprendre la parole. Ils ont presque peur eux-mêmes. Et moi, c'est des gens que je connais. Donc, c'est ça qui est terrible dans cette question-là. Et du coup, pour rester sur une question de la laïcité, Jean-Louis Touraine l'a dit, on ne demande pas aux gens de renier ce qu'ils sont. On n'impose pas un modèle de famille à ceux qui en ont un autre. C'est-à-dire que la famille traditionnelle est aussi respectable que la famille nouvelle ou que les familles nouvelles. C'est comme ça qu'il faut poser. Alors, on va dire, oui, c'est des incantations presque évidentes, mais il faut les rappeler ces choses-là aujourd'hui. Et cette pluralité va nourrir les rencontres et les richesses. On sait bien tous, à travers la littérature, les arts, que c'est la confrontation des différences qui a toujours créé du progrès. Le monolithisme de la pensée a toujours été le lit des archaïsmes, des fanatismes et des dictatures. Donc, voilà, il faut prôner cette diversité, pas dans le monde, effectivement, que des bisounours, mais parce que c'est une intelligence politique et collective. Alors, pour répondre sur la question des médecins, le Forum européen de bioéthique est né du besoin de faire en sorte que la population s'approprie tous ces sujets et ne les considère plus comme des sujets médicaux. Et donc, c'est un pari qui est fait. Et au début de ce pari, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, personne ne va venir parce que tout le monde croit que c'est un congrès médical. Et puis, tout le monde croit que c'est trop compliqué, qu'on ne peut pas s'approcher de ces sujets. Je trouve que le pari est gagné parce que la population s'approche vraiment de ces sujets, que les médecins se sont déshabillés de leur jargon, qu'ils acceptent l'impératif que nous leur donnons de parler simplement et pas avec des mots techniques, etc. Et qu'ils ne sont plus propriétaires de ce débat, mais qu'ils le partagent. Au forum, on partage ce débat et je demande aux scientifiques qui viennent, médecins ou pas médecins, de bien vouloir ne pas utiliser un PowerPoint ni des formules chimiques ni des mots que personne ne comprend et de laisser le débat avoir lieu parce que je trouve que les médecins ne sont que des témoins de ce débat. Mais nous avons une obligation de témoigner. Nous voyons la souffrance humaine. Il ne faut pas rester dans nos hôpitaux à garder ça pour nous. C'est important que tout le monde sache que c'est de l'élévation de la société en connaissance que dépendra des bonnes décisions dans notre pays. Nous ne cherchons pas à influencer la loi, on cherche juste à faire monter le niveau général de tout le monde. Alors sur la partie laïcité, je suis complètement d'accord avec toi que le fait religieux est respectable. Je suis complètement d'accord avec toi qu'à partir du moment où quelqu'un parle, à partir du moment où un « je » s'adresse à un « tu », c'est pour parler d'un « il ». Et donc c'est consubstantiel de l'accès à la parole, la croyance. Donc je ne suis pas là en train de dire que la croyance n'est ni négligeable ni méprisable, elle est fondamentale. Ce qui moi me gêne terriblement, c'est de chercher à imposer cette croyance à autrui. Et dans l'ADN des religions, il y a l'universalisme. C'est-à-dire que moi je vois souvent, quand je fais une conférence, des gens qui viennent vers moi et qui me disent « après je vais prier pour vous ». Mais foutez-moi la paix, mais laissez-moi tranquille, je vais prier pour vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es tellement teubé que tu ne te rends même pas compte à quel point tu indisposes Dieu et que tu vas aller bêtement en enfer, moi qui ai de la générosité à ton égard, je vais te protéger contre ta bêtise. Cet universalisme-là, ni vous priez pour moi, ni vous me déportez, ni vous me tuez si je ne crois pas, je lutte contre cet universalisme qui pourrait nous faire beaucoup de mal. Les religions, en termes de bénéfices-risques, c'est une catastrophe. Oui, je suis d'accord que les religions ont amené la civilisation, qu'elles ont amené une certaine forme de désensauvagement des sociétés humaines. Merci les religions, la famille c'est les religions, mais d'un autre côté ça a coûté combien de vies humaines ? Les religions peuvent-elles porter des gants blancs ou sont-elles couvertes de sang ? Toutes, toutes. Et donc je me méfie comme de la peste, non pas des religions, mais des religieux qui, sur le débat bioéthique, ont cherché à l'annexer. Et au début du forum européen de bioéthique, on a eu qui pour s'opposer à ce que nous faisons là ? Les religieux. Pas les gens croyants. Les gens croyants, ils sont dans la salle, ils croient plus, ils croient moins. Mais les religieux, ceux qui font profession de ça, ils ont derrière la tête un universalisme. Et comme ils n'arrivent plus à imposer leur vue en chair dans les églises, ils souhaitent les mettre dans les lois de la France. Et ça, moi, je dis la chose suivante, c'est que si on n'a pas de la défiance à l'égard de ça... Et j'épouse complètement ta position du respect de la croyance et des religions. Je pense que là, il y a un vrai combat de liberté. Et si on veut maintenir... Si tu laisses ta main en religieux, ils ne te laisseront plus penser librement. Moi, j'aimerais juste rajouter... Bon, d'abord, je partage en très grande partie ces avis. Et je pense qu'en matière de bioéthique, la mire absolue doit être la laïcité. Et c'est très important. Et ça fait partie de l'ADN du forum ou quoi qu'on en dise. Simplement, il me semble quand même que dans le jugement qu'on porte aux religions, il est important de le faire en s'intéressant à l'instant T, mais aussi à l'instant T-1. J'ai l'impression, je ne sais pas si cet avis est partagé, mais il me semble que de manière multiséculaire, la science était attenante à la religion. C'est-à-dire que, vous savez, la science, c'est le fait d'aller dévoiler le réel, c'est-à-dire d'aller essayer de comprendre ce qui se passe derrière tous nos filtres de perception. Et bien, pendant assez longtemps, qu'est-ce qui a donné une couleur à la science ? Qu'est-ce qui a donné un sens à la science ? Étant donné qu'on ne savait pas la circulation sanguine, le fonctionnement du corps humain, les bactéries, le cosmos, etc. Il fallait donner un sens parce que l'être humain dispose d'un cerveau qui a besoin de nourriture intellectuelle pour fonctionner parce que sinon c'est impossible. Eh bien, ce sens, il a été donné par la religion. C'est-à-dire que pendant des millénaires, peut-être même plusieurs dizaines de milliers d'années, avec les croyances magico-animistes, puis avec l'apparition des différentes religions, la religion a eu ce rôle fondamental de bioéthique. Aujourd'hui, ça paraît bizarre de le dire, bien entendu, mais c'est pour ça que je dis simplement, remettons-nous dans le contexte. Là, je ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans, mais je parle probablement de quelque chose que mon arrière-grand-père a vécu lui-même. C'est-à-dire qu'on est à deux générations, on est à une génération. Donc les résistances qui existent aujourd'hui dans le milieu religieux sont effectivement, vraisemblablement, même s'il y a des foyers très chauds, il y a quand même beaucoup de foyers qui sont en train de s'éteindre sur ces questions-là. Et même s'ils parlent très fort aujourd'hui, ils donnent l'impression qu'ils sont nombreux, mais ils sont quand même globalement, c'est une pensée qui est de moins en moins nombreuse. Ceci dit, toujours dans l'idée d'une écoute bilatérale, on ne peut pas simplement juger la religion à l'aune de nos connaissances actuelles. Et il ne faut aussi avoir pas une idée de respecter comme on respecte une vieille personne qui nous embête un peu, mais à qui on doit quelque chose. Ce n'est pas tellement cette idée-là, mais c'est de dire, voilà, la religion, elle a eu ce rôle-là. Maintenant, quelle transition il doit y avoir sur la bioéthique moderne, sur la manière dont on va colorer la science pour lui donner une humanité, parce qu'on a bien vu, et notamment avec la conférence d'hier soir, que, comme le disait Rabelais, « Science sans conscience, les copines de l'âme », ça, c'est vraiment la citation de Terminal, mais tout ça pour dire que la science, sans religion ou sans parti politique, parce qu'en Corée du Nord, en Corée du Nord, il n'y a pas besoin de religion, en fait, puisque le dictateur est là pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. À l'époque de la révolution chinoise, c'était pareil. À l'époque des partis communistes très importants, c'était pareil. Ce n'était pas une question de religion, mais il y avait avant un tas de dogmes qui nous permettait d'accepter la science, qui nous permettait d'orienter la science pour ne pas être des apprentis torsiers, pour ne pas avoir l'impression de vivre dans un monde qu'on était incapable de comprendre. Aujourd'hui, non, il n'y a plus ça. Ce n'est pas les marcheurs, ce n'est pas les socialistes, ce n'est pas les républicains qui vont nous donner un sens à la science. Ce n'est pas non plus, bien souvent, ce n'est plus non plus les religions. Donc aujourd'hui, on s'accroche à autre chose, on s'accroche à la philosophie, on s'accroche à la sociologie, on s'accroche aux connaissances biotechnologiques, etc. Et c'est effectivement une mire qui me semble beaucoup plus légitime, beaucoup plus juste. Mais on ne peut pas non plus alimenter le débat en disant uniquement, la religion, aujourd'hui, il faut la laisser de côté, la religion, elle a une histoire, elle a une histoire qui est très ancienne. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tolérer les abominations, mais simplement de dire aussi que dans le dialogue qu'on a avec les religions, il y a cet aspect-là, et il y a une transition qui prend du temps. Et vouloir que du jour au lendemain, il y ait des milliers d'années qui soient totalement évaporées, malheureusement, on s'en rend compte, on peut le dire, mais de fait, il y a des résistances. Et moi, mon fils, le premier mariage auquel il a assisté, c'était un mariage homosexuel. Je veux dire, sa génération à lui, ça sera quoi ? Il va avoir une vision différente, mais ça va prendre du temps, bien entendu. Si j'avais dit ça à mon grand-père ou à mon arrière-grand-père, il m'aurait regardé avec des grands yeux, alors que pourtant, c'est quelqu'un que j'imagine de très ouvert. Donc ça veut dire qu'il y a du temps, et ce temps-là, il faut aussi pouvoir le tolérer, il faut pouvoir minimiser la casse pour que les gens ne soient pas dans une souffrance infinie. Mais la question de la religion, elle est aujourd'hui à remettre en question. La bioéthique, elle doit être laïque, et c'est extrêmement important. Elle doit avancer à découvert, et pas comme certains sites internet qu'on peut trouver aujourd'hui, où on nous vend de la bioéthique comme étant quelque chose de parfaitement neutre. Et en fait, quand on va chercher un peu plus loin qui est à l'origine de ce site, on se rend compte que c'est un site qui avance masqué et qui promulgue des idées religieuses. Ça, bien entendu, c'est un combat essentiel et indispensable. Mais c'était juste pour, pas apaiser le débat, parce qu'on n'a pas besoin d'apaiser le débat, mais pour donner aussi de la profondeur à ce qu'a apporté la religion. Ça n'apaise pas, mais ça revient à la question qu'on pose à l'éthique médicale. C'est-à-dire, si on accepte une société qui est basée sur le jugement d'autrui, on n'est plus dans la dimension éthique au sens noble du terme. Et c'est vrai que ce que disait Israël, j'y adhère, alors il le dit avec d'autres termes que moi, parce que je suis par nature différent, mais ces mouvements qui visent à s'opposer sont dans le jugement d'autrui. Le médecin, pour faire le lien à pourquoi est-ce que c'est des médecins qui portent ce débat, à mon avis, la majorité des médecins se refusent à juger autrui, mais à accepter les demandes, les souffrances, les interrogations, et y répondre. Et le débat bioéthique, ce n'est pas de déterminer le bien ou le mal, ce qui serait effectivement une appropriation des lois de la République par le fait religieux, qui dirait le bien ou le mal, mais c'est de dire comment on approprie et qu'on accompagne les besoins. Et le terme de besoin est une dimension essentielle de la question du soin. Et donc, les gens ont des besoins, des attentes, et on doit construire un contrat social collectif pour y répondre. Effectivement, les religions ont plus de sang sur les mains dans l'histoire, les dictatures aussi, et on peut dire que, c'est bien de le rappeler aussi, la République, la construction européenne, ont plutôt apporté, au moins ces 50 ou 60 dernières années, la paix. Non, mais il faut le redire, il faut le redire, parce que tout le monde, aujourd'hui, oublie, quoi. Moi, on est issus tous de familles qui ont eu des histoires complexes pendant la guerre, et donc on l'oublie. Et je pense que ces débats de société, là, qu'on a dans le forum, moi, je suis un adepte historique du forum que porte, ils seraient en lisant, certains le savent, c'est que c'est des moments rares, les moments qu'on vit là, ensemble, il faut les démultiplier. Il y a dans l'idée du forum voulu aussi, c'est que ça se démultiplie, c'est que chacun rentre dans son foyer et essaye de porter ces débats dans leurs structures, leurs entreprises, leurs hôpitaux, leurs familles, parce que sinon, demain, effectivement, ce sera du combat de rue. Ce sera du combat de rue permanent. Et donc, essayons d'éviter le combat de rue. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre un petit verre et de manger un petit quelque chose, et puis bien sûr, de nous rejoindre aussi après à 10 heures pour la première table ronde de la journée sur les anges géolétiques de la GPA. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada